L'attitude 91 L'attitude 91 Donc on va les laisser se présenter un petit peu, qui nous présente un peu cet assaut déjà, c'est quoi, vous faites quoi, vous êtes qui, vous êtes où ? C'est Flora qui va commencer. Voilà, j'ai commencé à vous présenter un peu ce qu'on fait. Donc en fait, Mille Visages, on a été créé en 2006 par notamment Ouda Benyamina, qui vient de Viri-Châtillon, donc on est une association castelviroise. Et en fait, c'était des castelvirois ou des habitants de l'Essonne qui avaient fait des études dans les milieux du cinéma et qui se retrouvaient à la sortie de leurs études sans pouvoir intégrer ces milieux qui sont quand même assez fermés, très parisiens. Et du coup, voilà, où il faut être en général fils d'eux ou avoir en tout cas tout un réseau pour pouvoir y travailler. Et eux, ils n'avaient pas ce réseau-là venant de banlieues, de périphéries, de Paris. Ils n'avaient pas ce réseau-là. Du coup, ils ont décidé de créer un outil pour pouvoir créer eux-mêmes leur propre réseau, trouver des fonds pour pouvoir faire leur film. Et ils ont créé Mille Visages. Et donc, au début, la première fonction de Mille Visages, c'était produire des films par des jeunes de l'Essonne et faire venir des professionnels dans l'Essonne. Donc, en 2011, Ouda, elle s'est dit, bon, moi, j'ai galéré pour rentrer dans ce milieu. Ça y est, maintenant, je commence à pouvoir travailler, mais j'ai envie de faire profiter aux jeunes de l'Essonne en général. Et des quartiers, des banlieues parisiennes de cet outil qu'on a créé pour qu'ils galèrent moins, justement. Et du coup, elle a commencé à lancer des ateliers de cinéma ouverts aux jeunes, à n'importe qui. En fait, tous les jeunes entre 14 et 25 ans pouvaient profiter de ces ateliers pour se former au métier du cinéma. Enfin, se former déjà à comment on fait un film, quelles sont les différentes étapes de l'écriture au montage. Et petit à petit, elle a organisé ces stages-là. Et il y a eu plusieurs films qui sont sortis. Donc, en 2012, ils sont allés à Cannes présenter leur court-métrage de commencement. Donc, c'était la grande révélation. Les jeunes, la plus jeune équipe de tournage sur le tapis rouge de Cannes, dans le festival Banlieus Arts. Et donc, petit à petit, se sont développés. Donc, maintenant, on a un programme bien rodé à mille visages qui forme des jeunes au métier du cinéma. Eh bien, merci. C'est bien complet. Il y a une belle histoire. Mais à propos des membres fondatrices, c'est deux femmes, je crois. C'est ça ? Non, il y a Egy... Non, Egy Hainaut, c'est un homme. Et Ouda Benyarita. Enfin, juste un petit coucou. Vous êtes encore en contact ou pas avec ces personnes-là ? Oui, ben oui. Ouda, elle est toujours là. C'est notre maman à tous. J'imagine, j'imagine. Alors, elle vient de tourner son premier long-métrage qui s'appelle La Batarde et qui va sortir l'année prochaine. Elle est en cours, en train de le monter en ce moment. À suivre de très près, Nico. Il faut qu'on l'invite. D'ailleurs, on se permet de l'inviter. Même vous, à l'occasion de son long-métrage, vous êtes les bienvenus. Il faut vraiment venir. On les soutient à fond. Ben oui. Il faut, n'est-ce pas ? Donc, Ouda, si tu nous entends. Voilà. Donc, on salue, Ouda. Ce n'est pas l'équipe, là. Vous êtes d'accord, quand même. On a vu tout le monde. Bien sûr, avec plaisir. Imaginez Ouda qui va sortir son long-métrage. Ça va être génial. Ça va être cool. Des questions, Sylvie ? Non, ça va ? Ça te parle ? Tu trouves ça pas mal ? Ben déjà, je trouve ça... Enfin, moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'orientent vers l'audiovisuel multimédia. Et c'est vraiment dur. Même pour des simples stages, c'est une catastrophe pour trouver. Et je trouve ça vraiment sympa de faire ça. Et j'ai lu, donc, dans vos valeurs, que vous valorisez la diversité des cultures. Et je trouve ça vraiment bien, surtout dans ces temps-ci. Et que vous êtes contre les stéréotypes et les amalgames. C'est ça ? Ben, on peut passer la parole. Parce que là, en fait, on a écouté Flora. Flora qui est salariée maintenant. Après, on peut écouter d'autres personnes ? Oui. Alors, vas-y. Donc, par rapport à la diversité. Oui, c'est mille visages, à la fois, permettre à tout le monde d'avoir accès au milieu du cinéma. Mais ce n'est pas rendre seulement service à ces gens-là en leur permettant d'accéder à ces milieux-là. C'est aussi rendre service à ces milieux, en fait. Pour diversifier un peu le contenu qu'ils proposent. Pour que le cinéma français d'aujourd'hui se soit plus représentatif de la France dans sa globalité. et pas que des cercles qui ont accès au métier du cinéma et qui peuvent produire des visions de la France. Mais si c'est limité à ces cercles-là, c'est que leur vision à eux, en fait. Et nous, voilà, c'est réciproque, en fait. On ne se voit pas non plus comme une âme charitable qui aime des jeunes qui, sans nous, ne s'en sortirait pas. On aide juste à révéler des talents qui, comme tu le disais, c'est vrai que parfois, ça fait peur de se lancer dans le cinéma. On ne connaît personne, les familles, des fois, n'y croient pas, souvent, aussi. Parce que ce n'est pas un milieu où c'est accepté, où c'est commun de faire ça. C'est quand même le septième art, il faut le souligner. C'est rare, en fait, c'est très rare. Et du coup, nous, c'est une impulsion qu'on donne. On aide à y croire, on oriente vers des réseaux, vers des formations. Parce qu'on n'est pas une école, mais on est un peu une école. On apprend les choses sur le tas, dans le concret, à travers des tournages pédagogiques et des interventions de professionnels. Mais après, on donne l'impulsion à des talents. Et on les suit très longtemps. Une de nos forces, je pense, c'est le suivi individuel des jeunes sur le long terme. On reste là pour eux tout au long de leur parcours, quand ils souhaitent vraiment rester dans le cinéma. Mais voilà, on n'est pas seulement une âme charitable pour ces jeunes, pas du tout. On donne l'impulsion. Et après, nous, on rend surtout service au cinéma français, en permettant à ces talents-là d'y accéder. Patrick ? Et comment vous financez tout ça, en fait ? À la partie argent, on passe des valeurs à l'argent. On répond souvent à des appels à projets. On est financés en général par projet. Beaucoup par l'État. Qui est-ce qui lance les appels ? Est-ce que vous avez... Attends, attends. Non, mais c'est pareil, au niveau des financements, faites appel aux internautes. Oui. Comme il y a plein de sites comme ça. Oui, on a besoin d'argent. Le croche, on a dit ça. Non, mais j'aurais bien aimé qu'il réponde déjà à la question. C'est plus simple. Non, mais vas-y, réponds quand même. Tu veux en parler un peu, Florent ? Non, oui. Par exemple, les appels à projets, c'est qui qui lance des appels à projets ? On répond à des appels à projets dans le cadre public. Donc, ça peut être les communes, ça peut être le Conseil général de l'Essonne, ou la région Île-de-France, en général, qui lance ces appels-là. Et après, concrètement, les subventions des associations baissent. Donc, on est en train de chercher d'autres moyens de financer. Tu parlais du crowdfunding, c'est ça ? Ça s'appelle comme ça, je crois. C'est ça. Comme Ulule et compagnie. Cet été, on a organisé un tournage en partenariat avec une autre association qui, elle, vient de Brooklyn, aux Etats-Unis. Et du coup, on voulait organiser une rencontre, que nos jeunes et leurs jeunes puissent tourner ensemble. Donc, on a réussi à emmener cinq jeunes à Brooklyn sur la base de crowdfunding. On a fait une appel sur Internet et on a réussi à récolter des fonds pour pouvoir aller... Vous êtes combien dans votre association ? Comment c'est au niveau bénévole ? Il y a des bénévoles, je suppose, et tout ça ? Vous êtes combien ? Alors, on est trois salariés. Il y a quatre services civiques, c'est ça ? Cinq maintenant. Cinq maintenant, oui. Et après, il y a tous ces jeunes. Tous les ans, on forme un nouveau groupe de jeunes. Tous les ans, on réalise un film et on forme sur chaque étape un groupe de jeunes. Et le but, c'est que les groupes d'année en année puissent transmettre aussi après aux générations suivantes. Donc, les jeunes en général, comme Ousufa, par exemple, qui est devenu service civique à l'association. Voilà, le but, c'est de fidéliser ces jeunes autour de l'association et qu'ils puissent continuer à faire vivre les activités. Et tu as quel âge, Ousufa ? Moi, là, je vais sur mes 21 ans. D'accord. Mais bon, j'ai connu l'association il y a quoi ? Il y a deux ans ? Par rapport à ça, par rapport à cette ouverture, par rapport à l'âge. Mais le visage, on a des programmes vraiment qui s'étalent sur tous les âges. Vraiment, on fait des interventions, par exemple, dans le milieu scolaire pour les tout-petits. On fait des interventions dans les collèges. Et les cinétales, on la pleure du temps, ça se déroule avec des lycéens. Et là, on est en train de lancer un programme qui s'adresse à des moins jeunes. Vous êtes basé à Viry-Châtillon, c'est ça ? Alors, le siège social est à Viry-Châtillon. On travaille beaucoup à Grigny aussi. La Grande-Borne, c'est à cheval sur les deux villes. Vous avez des locaux à Grigny aussi ? On est en train d'avoir des locaux à Grigny, au centre Nelson Mandela, qui est un centre culturel dans la Grande-Borne. Et après, on touche des jeunes de toute la région Île-de-France, puisqu'il y a des demandes partout. Et le but, c'est vraiment, nous, on a envie de venir déjà, de pouvoir proposer plus largement à toute la région. Et pourquoi pas plus tard à toute la France. Il y a Évry ? Non, Évry, vous n'avez rien pour l'instant ? Évry, si. Du coup, on lance, comme on disait dans l'actualité, on lance un programme sur Évry à partir d'aujourd'hui. Ils commencent à écrire aujourd'hui et ils vont tourner toute l'année, voilà, jusqu'à fin 2016, leur film. Je ne sais pas si vous avez bien compris le projet qu'on est en train d'en servir. Tu sais, à l'âge que j'ai, moi... Il est vieux, Patrick. Et puis, il n'est pas du tout internet. Tu sais, en fait, pour que tu saches que dans l'équipe, tu en as un, comme Patrick, il ne sait pas, en fait... C'est moi, j'ai encore un mini-tel et je ne comprends pas, il n'y a plus rien qui s'affiche. Ouais, tu vois, enfin, il a une rubrique qui est très particulière, et c'est sur le sens des mots, etc. Il est encore dans le dictionnaire vieux papier. Ouais, je comprends. On a besoin de ça, nous... Voilà, lui, il ne sait pas qui vous êtes. Moi, je suis un peu internet, j'ai regardé. Je vais revenir sur une valeur, moi, qui me touche, parce que c'est une valeur qui me tient à cœur et que je mets en place aussi dans mes projets artistiques. C'est favoriser l'accès à la culture des jeunes, les plus éloignés, et de l'offre culturelle pour des raisons sociales, économiques et territoriales. Et j'aimerais bien, parce que Sylvie, elle a touché un petit peu les valeurs, et je pense que la base de cette association, de ce projet, ou toute action, on part sur des valeurs. Et si, dès le départ, les gens, ils ne sont pas d'accord, ou s'ils n'adhèrent pas à ces valeurs, on ne peut pas... Après, là, on est dans le cinéma, c'est l'outil, c'est ça, c'est l'ultimédia, l'image, parce qu'il y a aussi l'engagement, ils font plein d'actions, il y a plein d'accompagnements, et c'est d'actualité, avec internet, etc. Mais si on n'est pas, dès le départ, d'accord sur les valeurs, parce que je pense que vous les avez, ça, il y a des... Aussi, à chaque fois, quand on reçoit des artistes, ou des associations, n'importe qui, on parle toujours d'un espèce de message à véhiculer. Et je pense qu'on peut l'utiliser, et vous aussi, vous l'avez, ça. Vous adhérez à ces valeurs, je suppose. Et Oudah, elle doit vous en parler, en fait, quand vous dites que c'est une maman importante, ça, si vous voulez en parler un peu de cette valeur. Vous ne l'oubliez pas. Justement, ces valeurs, c'est comme vous les avez citées, c'est vraiment... Le message que nous, on a envie de faire passer, c'est que, c'est qu'en fait, tout est possible. Tout est possible pour tout le monde. Ce serait vraiment... Nous, on a l'impression que c'est regrettable qu'une personne se dise, j'ai envie de faire ceci, mais juste parce que j'habite à tel endroit, où je suis de telle origine, je ne peux pas. Non, nous, on a envie de détruire ces barrières-là pour faciliter cet accès, justement. Et ça, comme on l'a dit, on ne fait même pas ça dans un acte de charité, on fait vraiment ça dans une dynamique où il y a des choses incroyables qui se déroulent. Il y a des jeunes qui viennent comme ça, dans un groupe de 20. Nous, on ne le soupçonne pas, mais des années plus tard, on peut se rendre compte que voilà, ils ont tourné dans tant de films, ils ont réussi, ils ont un réel talent. Et nous, tout ce qu'on a fait, c'est de permettre à ce talent, justement, de s'épanouir, c'est tout. Nous accompagner, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Vas-y, Sylvie. Moi, j'ai vu sur... J'ai vu qu'il part un peu, désolée. J'ai vu sur vos titres, vous faites ciné-action. Ah, je vais peut-être faire un tour. Ciné-action, alors c'est quoi ? Parce que je n'ai pas trop compris, donc j'aimerais bien qu'on nous expliquait un peu le concept. Oui, bien sûr. Mais en fait, on avait prévu un petit point dispositif, parce que Mille Visages ne cesse de s'agrandir et de diversifier ses actions. Du coup, on a plein de petits pôles, en fait, qu'on a nommés. Donc, il y a le pôle ciné-talent, c'est ce dont a parlé Flora. C'est un peu le projet de base de Mille Visages, c'est-à-dire, en gros, on constitue un groupe d'une vingtaine de jeunes. Avec eux, en fait, on leur montre de l'écriture du scénario d'un film à l'envoi en festival. Donc, ils voient vraiment toutes les étapes de création d'un film. Ils participent à un tournage pédagogique. Ils sont encadrés par des intervenants qui viennent du milieu du cinéma vraiment pro, soit qui ont fait la famille, soit qui ont une grosse expérience vraiment, voilà, pour croiser les milieux et qu'ils en apprennent beaucoup d'eux. Donc, ça, c'est Ciné-Talent. À côté de Ciné-Talent, c'est Flora, d'ailleurs, qui l'a beaucoup porté, c'est Ciné-Action. C'est, en fait, Ciné-Action, c'est des interventions sur le territoire, notamment à travers les écoles. Et là, en fait, c'est... Alors, il y a l'opération collégien en partenariat avec la mairie de Paris, où là, c'est une sensibilisation à l'éducation à l'image et aux premières techniques du cinéma. Lutte contre les discriminations. Et lutte contre les discriminations, pardon. Et il y a les activités qui sont proposées pendant les NAP, les nouvelles activités périscolaires. Et là, par contre, c'est l'initiation aux techniques du cinéma. Il y a plusieurs petits films qui ont été faits avec des plus jeunes, du coup. Donc, Ciné-Action, c'est mille visages dans les écoles, sur des temps comme ça, scolaires, alors que Ciné-Talent, c'est hors temps scolaire, évidemment, pour que tout le monde puisse être là. Donc, voilà, ça, c'est Ciné-Action. Ciné-Action, c'est vraiment travailler en partenariat et commencer à inscrire ce qu'on fait dans le territoire, en fait. Et ça, c'est encore plus le but du nouveau dispositif, qui est Je Filme Mon Quartier. Là, c'est ce que disait Ossoupha, en fait, avec Ciné-Talent, on cible plutôt les lycéens, ça va de 14 à 25 ans. Ciné-Action, c'est dans les écoles, donc ça peut être de la maternelle au collège lycée. Mais avec Je Filme Mon Quartier, il n'y a plus de barrière d'âge, en fait. Ils arrivent bien, à la maternelle, à faire des films et tout ? Ils découvrent, c'est vraiment la découverte, mais en fait, en général, on parle d'un livre qu'ils ont lu et ils jouent l'histoire. Donc, ils font du jeu d'acteur, ils découvrent un peu la caméra. Et oui, on a fait des films avec des enfants de maternelle. Et je continue de la pub de Je Filme Mon Quartier, qui est le dernier dispositif, où là, en fait, on propose à des acteurs locaux dans un quartier, associations, acteurs sociaux, culturels, ou un groupement d'habitants, en fait, mais c'est mieux que ce soit un groupe, de les initier aux outils d'audiovisuel, prise d'image et de son, et en fait, de les aider à faire un film dans lequel ils parlent de leur quartier, fiction ou documentaire, en fait, pour qu'ils puissent donner leur vision de leur quartier, en fait. Et à partir de ces films-là, on leur propose de les utiliser comme outils de démocratie locale, en organisant des projections débat, où ces films, ce serait l'occasion d'échanger avec l'ensemble des habitants du quartier sur des thématiques, soit des choses à améliorer, soit des points positifs aussi du quartier à mettre en avant, et que ce soit un moment de dialogue autour de ce support cinématographique, en fait. Oui, par exemple, on a fait un premier film en partenariat avec la mission locale de Grigny, donc des jeunes, ça permet d'aborder les questions d'emploi, notamment à Grigny, qui est quand même une ville où il y a beaucoup de chômage, et aussi sur la question de l'image, c'est se réapproprier son image, parce qu'il y a une maltraitance de ces territoires-là par les médias, notamment, des médias nationaux, et du coup, c'est vraiment, on a vraiment envie de recréer, enfin, de se réapproprier cette image et de changer, aussi, c'est comme ça qu'on change aussi les stéréotypes et les mentalités par rapport au banlieue, quoi. Tout à fait, Patrick. Je voulais juste dire qu'il parle bien à nos invités. Super, moi franchement, je suis vraiment très content, parce que tout ce qu'ils disent, même les messages, tout ça, puis c'est vrai, les stéréotypes, il faut arrêter. Enfin, moi, je suis de Normandie, dès qu'on parle de la région parisienne, tout de suite, on dit, ah, Grigny, la Grande-Borne, les Tartoré, le canal, les pyramides. J'ai dit, mais non, mais venez voir, en plus, il y a une effervescence au niveau des jeunes dans toute la France, là, les 16-25, il y a une énergie, c'est des créatifs, c'est des talents, c'est des génies. Franchement, t'en parles souvent, toi, c'est lui-même. Tu dis, allez-y, allez, allez. Oui, il faut foncer, il faut réaliser ses projets, il faut rêver, il n'y a pas de limite. Et donc, j'ai vu, vous vous occupez aussi des amalgames, de la discrimination, enfin, vous êtes contre tout ça, et vous, comment dire, vous, vraiment, enfin, vous sensibilisez, vous sensibilisez les personnes par rapport à cela. Et ça nous rappelle un peu notre, pardon, notre reportage aussi, on a fait un reportage à peu près pareil, pas aussi, pas aussi travaillé, parce que vous, c'est vraiment avec des professionnels du cinéma, comme on peut le dire, c'est ça. Nous, c'est à peu près la même chose, c'est les clichés dans l'hexagone. Et, enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment génial que vous, que vous, enfin, vraiment, que vous sensibilisez les gens à cela, parce qu'on remarque que, voilà, que ces temps-ci, c'est un peu dur, et, vraiment, enfin, je vous souhaite beaucoup de choses pour votre... Enfin, moi, j'adore, enfin, j'adore votre succès. Moi aussi, on parlait de coup de cœur, mon coup de cœur, ouais, effectivement, moi, quand j'ai mis le visage à me parler, quand j'ai reçu les infos, enfin, le mail d'Aroon, ça me parlait, puis après, je suis allé voir, puis, ouais, ça a été un gros coup de cœur, je me suis dit, ouais, c'est génial, je ne savais pas, en fait, qu'il y avait ça à côté de chez nous, et c'est carrément, moi, je trouve ça excellent, et, d'ailleurs, il faut absolument qu'on les soutienne, qu'on puisse avoir là-dessus, parce que je trouve ça excellent, vous venez quand vous voulez, moi, je vous le dis, enfin, je ne sais pas, vous... Flora m'a payé pour venir, en tout cas. À la fin de 91 !